On va retourner à Marseille pour dire qu'on sait comment ça se passe. Et une grande racha pour toute la famille, donc Béros, qui a acheté ce chiron. On commence tout de suite, on a déjà donné les noms des malades, une choix de comité Israël, une grande surtout réussite pour vous tous. Et on va parler de Yosef dans cette paracha de Vayichi, Yosef et Tzadik, symbole de la pureté des mers. Vous savez que les Abotak Doshim sont tous venus pour réparer quelque chose. C'est pour cela que les séphirotes que nous avons sont le but principal pour lequel nous sommes venus au monde. Nous sommes venus réparer les sept séphirotes. C'est pour cela que pour amener la vie, ou quand on quitte la vie, on est automatiquement replongé dans le monde des séphirotes. Je vous donne trois exemples pour aller vite, même si ce n'est pas le sujet à développer. Mais vous remarquerez que quand on amène la vie, quand on se marie, on a sept jours. Cheva Yememichte, nous avons sept jours pour le Khatan et la Kala. Quand une personne part de ce monde, une fois de plus, on y retrouve les sept jours. Quand on met les tefilines qui ravivent tout le corps humain, le cœur de l'homme pour atténuer le Yetzirara qui est dans le cœur, les tefilines de la tête pour purifier l'esprit de l'homme et mieux comprendre la Torah, on met les tefilines du cœur, le bras et de la tête, tout cela s'emprunte du chiffre sept. On fait sept tours qui représentent quoi ? Les sept séphirotes. Chesed, Gibourat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Ce sont les sept séphirotes pour lesquelles chacune d'entre elles, d'ailleurs, est composée des chevauches pizines, comme vous le savez tous. Chesed, c'est Abraham. Am, Yitzraq, c'est Géboura, Tiferet, c'est Yaakov, Netzach, Od, Moshe ve Aaron, ils peuvent s'intervertir. Comment ? S'intervertir. S'intervertir ? Je ne crois pas que ça dit ça. Ok, si. Donc, s'intervertir. Et Yesod, c'est Yosef, dont on va parler maintenant, et la Malchut, c'est David Améler. Donc, nous avons ici Moshe Aaron en hauteur, Netzach et Od, Od ve Netzach plus exactement, et les sphirotes. C'est sept personnages dont on parle, et pourquoi pas les autres ? Yushua Binoun, il aurait pu faire partie de l'équipe. Pourquoi pas les douze tribus ? Parce qu'ils ne font pas partie des gens qui sont venus réparer l'essence même de la faute originelle. Ils vont participer à cela, mais Abraham, dans le Chesed, est venu réparer quoi ? L'idolâtrie. C'est-à-dire qu'Abraham n'est pas que le père des Hébreux, il est le père du monothéisme. Pourquoi du monothéisme ? Parce qu'il est venu réparer la Avodah Zarah, l'idolâtrie de la faute originelle. Où Adam et Ève ont écouté le Satan, ils ont travaillé pour le Satan. Avodah Zarah, travail étranger, qui haine Odmilevado. Il n'y a pas que, si ce n'est que Dieu lui-même. Yitzhak, lui, est venu réparer le meurtre. C'est pour ça qu'il donnera sa vie pour Dieu, et non pas pour le meurtre d'autrui. Qu'est-ce qui est venu réparer Jacob ? L'inceste, qui sont les trois fautes principales de la faute originelle. Ceci étant, il va falloir aussi réparer ce que l'on appelle les fautes de la faute. C'est-à-dire, vous savez que le Yitzhak a trois armes avec lesquelles il se bat pour te garder dans son camp. C'est l'envie de manger, l'envie de l'argent, l'envie des femmes. Ce sont les trois pieds, comme explique Rabbi Nachman, du Yitzhak qu'on appelle Ce sont les noms employés par la Chassidoute dans le Zohar HaKadosh, pour lesquels le Yitzhak, c'est-à-dire, si tu arrives à les vaincre les trois, c'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de faire d'opération, tu arrives à t'arrêter à temps, tu contrôles ta nourriture. Si tu arrives à te calmer et ne pas toucher ta femme quand elle est interdite. Si tu arrives à ne pas courir après l'argent alors que c'est à lui de te courir derrière, résultat, eh bien, tu es un homme qui peut enfin servir HaShem. Tant que tu es prisonnier d'une des trois choses, tu ne peux pas t'en sortir. C'est impossible, tu es quelque part un serviteur d'HaShem, oui, mais tu es toujours attaché dans une espèce de toile d'araignée dans laquelle tu as du mal à te sortir. Donc il faut absolument travailler ces trois points-là. Il y a les conséquences, c'est-à-dire que malgré le fait que tout est dans la tête dans la vie, il y a autre chose qui intervient, c'est la Sfirata Yesod. La Sfirata Yesod, c'est la Brit Mila. Quand on est capable de chômer, d'être chômer Brit Mila, c'est pour ça qu'après la paracha de Vayechi, après la mort de Yosef, on rentrera dans le livre de Shemot. Et commence une période très importante pour le tikkun abrit qu'on appelle Shovavim. La période des Shovavim, ce sont ces six parachiotes qui sont très propices pour les réparations de la Brit Mila. Il y a le fait de garder la Brite et il y a aussi le fait de réparer les fautes de la Brite. Yaakov Avinu Aravashalom, ainsi que l'Avot Akdoshim Avraham Mitzrak, donc et Yaakov, les trois pères sur lesquels nous nous basons, font le tikkun général. Alors la Sfirata Yesod appartient à Yosef. La Brite Mila, en tant que tikkun, n'est pas reliée à Avraham. On le fait rentrer dans l'alliance de la Brite Mila d'Avraham. En d'autres termes, une fois que tu as fait la Brite Mila de ton fils au nom d'Avraham, fais-le grandir comme Yosef Atsadik pour pas que maintenant qu'il a la Brite, il la retourne. Vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que dans les péripéties de Yosef et dans sa bénédiction, nous allons y trouver des choses incroyables. L'une d'entre elles va nous faire comprendre que tout ce qui vient du monde de la Brite Mila est essentiellement relié à ce que regardent nos yeux. C'est nos yeux qui nous font tomber à cause, donc cette cause à effet, de cet éveil aux pulsions dites animales. Yosef Atsadik, à la Vashalom, n'est pas Stam arrivé en Égypte. Il arrive dans le pays d'origine dans lequel la reine des démons, Lili, quand il y a eu la faute originelle et qu'Adam s'est séparé de sa femme, il a divorcé de sa femme, on raconte que le premier homme de l'histoire, créé par Dieu lui-même, sa première femme, sa femme, pardon, Ève, ok en français, Chava en hébreu, créé de Dieu lui-même. C'est un couple qui divorce, mais qui vont se remarier. Ils font mitzvat, guérouchine, parce que ça ne va plus entre eux. Ça veut dire, mazé mitzat guérouchine, ils ne vont pas faire les choses comme font plein de gens, ils se séparent, après ils font leur vie, elle prend son guette, la mitzvat, elle prend le guette quand il n'y a plus rien à faire. Dans le cas échéant, donc elle a trompé avec le serpent. Puis voilà que, 130 ans plus tard, ils se remarient. Est-ce que c'est possible à l'piyalakha aujourd'hui ? Depuis qu'on a la Torah, non, mais avant la Torah, oui. Mais même si tout ça, ça reste quand même assez imagé. C'est un long sujet, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et voilà que, pendant ces 130 ans, Adam Arishon va avoir des pertes. Et ces pertes-là vont donner les ennemis du peuple d'Israël. J'aimerais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alpissod. Depuis que la mère originelle, la première femme d'Adam Arishon, selon la tradition kabbalistique, ce qui paraît, moi je n'y étais pas, mais vous savez que c'était Lily. Pourquoi est-ce que Adam l'a répudié ? Parce qu'il l'a vu être fabriqué. Il a vu qu'en fin de compte, tout était Evel Avalim. Il a vu un squelette, il a vu de la chair, il a vu de la graisse, il a vu des fibres, il a vu des veines, il a vu du sang, il a vu de l'aistorme. C'est un zombie. Et après, il lui a mis la peau. Et là, elle était extrêmement, extrêmement belle. Mais étant donné qu'il l'a vue, l'homme est sacré. Donc, Adam Arishon a été endormi pour la concrétisation de Evel. C'est pour ça que l'Agmara nous dit comment Evel a été créé, de la côte ou de la queue ? Il y aurait une queue derrière Adam Arishon, il aurait créé de là. Il faut décider, la côte, ce n'est pas la queue. La queue, ce n'est pas la côte. Réponse, ça dépend de quelle femme tu parles. Akol Emet. Maintenant, cette reine des démons, étant donné que c'est elle qui devait tomber enceinte de l'humanité, va se servir de la faute. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, quand quelqu'un faute et émet sa sémence en vain, elle tombe enceinte de cette sémence et met au monde tous les ennemis d'Israël. Seulement, de façon spirituelle, il faut savoir que le physique qui va ressortir, plutôt la figurine spirituelle qui va ressortir de ses enfants démoniaques, antisémites, ressemble totalement à celui qui l'a fait. C'est-à-dire que vous avez des dizaines de millions de spermatozoïdes qui sortent. Chez elle, par contre, il n'y a pas une fécondation. Ces millions de spermatozoïdes sont dans son armée à elle. Et qu'est-ce que fait le Satan, donc le mari ? Il dit, attends, mais ces enfants ne me ressemblent pas. Ils ressemblent à telle personne. Étant donné que tu es parti avec, qu'est-ce que fait le Satan ? Il va aller casser la tronche à celui qui a pris sa femme, Elie Alité. Ce qui fait qu'il dit, tu m'as foutu la pagaille dans mon couple, puisque ma femme est partie prendre ta semence pour tomber enceinte, moi je vais venir mettre la pagaille dans le tien. Ce qui fait que très souvent, on se prend la tête dans les couples de l'originalité du fait de ne pas vérifier si on n'a pas encore réparé les fautes du passé. Ça veut dire que, à partir du moment où on rentre sous la choupa, le Satan s'occupe du couple. Pourquoi ? Préserve-toi bien au niveau de la brite Mila, mais z'ratachem, répare les fautes du passé, tarzor butchuvashlema. Respectez-vous les uns les autres, gardez-vous distance toute votre vie pour ne pas qu'il y ait d'accident au niveau du dialogue ou même du physique, et vous verrez que tout ira bien dans les couples. Le problème qu'il y a, c'est qu'on dit à l'autre, t'es ce que t'es, le mec il regarde un film, il fait zera le vatala, il se permet de fauter, et donc, le Satan il te dit, puisque toi tu viens dans mon camp, moi je vais aller dans le tien. Moi je ne t'ai pas invité à venir. Je t'incite. Tu peux venir, mais tu n'es pas obligé. Mais tu as choisi de venir. Alors moi aussi je peux rentrer chez toi. C'est pour ça que le Chachamil nous dit, d'ailleurs une chose qui a été utilisée par les films, et les légendes des vampires, ils ne peuvent rentrer chez toi que si tu les invites. Ce n'est pas pour rien, c'est marqué dans le Zohar. C'est-à-dire que, le Satan il te propose, mais tu n'as pas dit te prendre. Toi tu prends. Donc tu t'as invité, alors moi aussi je m'invite. En ouvrant la porte pour rentrer chez moi, tu m'as aussi ouvert la porte pour rentrer chez toi. C'est pour cela que la première règle dans la vie, quand on se marie, c'est la pureté familiale. Sans pureté familiale, il n'y a pas de chalume, même si tout va bien dans le couple. Vous verrez très souvent que tous les interdits vivent très bien. Vous savez pourquoi ? Comme ils sont déjà un pied dans le Guéinam, le Satan il va leur donner une belle vie. C'est-à-dire ? Pas chouette. Qu'est-ce que va faire maintenant le Satan ? Dans la faute originelle, si vous regardez bien dans le texte de la Torah, qu'est-ce que dit Ève quand elle voit le fruit interdit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que le fruit est beau à ses yeux. D'accord ? Donc on voit que depuis l'originalité de la faute, le membre relié à la faute, c'est essentiellement les yeux. D'accord ? C'est essentiellement les yeux. Ensuite, le goûter. Elle l'a mangé. Vous savez ? Le toucher. Le khén al-zadeh. C'est pour ça qu'à Kippour d'ailleurs, tous les membres sont interdits, sauf l'odorat. C'est le seul membre qui a papauté dans l'originalité de la faute. Mais la khén, qu'est-ce qu'il va falloir réparer ? Pour garder la brite Mila, qu'est-ce qu'il va falloir réparer ? Les yeux. Vous allez comprendre. Sfirat Ayessod, c'est la brite Mila par le regard. C'est-à-dire que Youssef Atzadik va être mis toute sa vie durant sur l'épreuve des yeux. Ce qui fait que, comme le dit d'ailleurs l'Okha Khamim, un maintre prise en plusieurs références, c'est que Youssef Atzadik ne va jamais regarder la femme de Poutifera. Et elle ne va jamais cesser d'essayer de se montrer à lui. Quand Youssef Atzadik passait sur le char victorieux de nourrir le monde, n'ayant pas les chevilles qui gonflent, toutes les femmes lui lanceront leurs parures, leurs bijoux. Pas une seule fois dans sa vie, Youssef Atzadik va lever les yeux pour voir qui est la personne. Sauf une femme. Quand elle va lancer son médalion, il y avait marqué là-bas « Je suis Asnat, fille de Dina, de la dynastie de Yaakov. » Youssef arrête son char, il lève les yeux, il lui dit « Toi, tu descends. Toi, je te veux. Parce que tu es ma nièce. » Peut-être que ça n'est pas la petite aura. Tu es de la... En d'autres termes, tu es une juive. Tu préfères que tu es hébreu. Il n'y avait pas encore de notion de juive. Juive, c'est venu de la tribu d'Youdab beaucoup plus tard. Mais tu es hébreu. Donc tu es ma famille. Toi, je t'épouse. Quand maintenant est venue l'épreuve de Youssef contre la femme de Poutiféra, étant donné que dans la dynastie des rois, le moment de Youssef à Tzadik, c'était d'être roi à l'âge de 30 ans et pas avant, comme on l'a vu avec le roi David, qui demande à mourir, non pas un Shabbat parce qu'il ne peut pas le déplacer, il est boucté. Il dit « Fais-moi mourir dimanche ou fais-moi mourir vendredi. » Il lui a dit « Tu ne peux pas. Tu dois être roi jusqu'au Shabbat de tes 70 ans et le dimanche, c'est Shlomo Améler qui doit prendre son rôle de roi. Vous deux, vous serez roi pendant 40 ans. Et donc, tu ne peux pas empiéter sur le droit de l'autre. On comprend donc que Youssef à Tzadik ne pouvait pas être vice-roi du monde à cette époque si ce n'est qu'à l'âge de 30 ans. Maintenant, quel âge il avait quand il s'est passé l'histoire avec la femme de Poutiféra ? Regardez comme la Torah est belle. Il avait 18 ans. Il a quitté sa province à 17 ans. Il a travaillé, vendu pendant un an chez Poutifar. Et donc, à 18 ans, il devait être donc, quelque part, de 18 ans à 30 ans. Il y a combien d'années ? 12 ans ! Où il était pendant ces 12 ans ? Dans une prison. Et dans quelle prison ? Une prison d'homme. Pour ne plus qu'il soit mis à l'épreuve pour ses yeux. Pourquoi ? Parce qu'il avait réussi sa mission. Donc, Dieu le met en stand-by dans un endroit où, dans un pays aussi débauché que l'Égypte, Yosef HaTzadik, Dieu lui dit, écoute, je te mets en stand-by, mais l'épreuve étant réussie, Nigmar, de ton côté, il va falloir maintenant que du bas, tu ailles récupérer les Nitsotsots qui se trouvent dans la prison dans laquelle tu es. C'est ce qu'on a commencé à faire Yosef HaTzadik, puis ensuite, deux ans, ils sont dans l'esclavage pour monter tout le reste. Et après, quand on voit ce qui se passe à travers cela, il y a deux choses à faire. La première, comme le dit la paracha de la semaine, c'est que Yosef HaTzadik voit le bien partout et le mal nulle part, il est toujours sa mère. La première cause de la déchéance morale vient de notre tristesse et de nos ennuis intérieurs. Quand on est réellement heureux, on n'a pas de raison de fauter. La preuve en est, fauter, c'est d'aller chercher la faute pour être heureux un moment. Viens on boit, viens on délire, viens on fait des ch'touillotes. Ça donne des moments de pseudo-joie, mais pas de bonheur. Et la reine Yosef HaTzadik, c'est une chose, s'il veut réussir à être Sfirat Ayessod, il ne faut jamais qu'il perde le sourire. Garder le sourire et être toujours heureux et ne voir que le bien là où tu es, t'empêchera de tomber dans la barrière. C'est le manque qu'a eu Eve. Pourquoi Eve va-t-elle fauter ? Parce qu'elle a la recherche d'un bonheur et qu'elle est déjà au Gan Eden. C'est pour ça que toute l'épreuve de notre vie, c'est d'être heureux malgré nos épreuves. C'est ça l'épreuve réellement de l'épreuve. Enfin ça, c'est un autre sujet. Vous savez ? Yosef Atzadik Alava Shalom lui se retrouve dans une espèce de situation bizarrouille parce que son but c'est de refaire monter les yeux qui sont tombés dans la clippa. Si vous regardez bien la bénédiction de Yosef dans la paracha de l'Echie Ben Porat Yosef Ben Porat Ale Haim Qu'est-ce que cela veut dire ? Ben Porat Yosef On parle de la grâce de Yosef Ben Porat Ale Haim Qu'est-ce que fait Yosef Atzadik ? Il va être obligé de remonter le Haim pour laisser apparaître la lumière. Pour cela, je vous demande un compte mathématique à retenir. Vous avez remarqué que le monde a été créé dans la dimension de la lumière. Comment on dit le mot lumière en hébreu ? Or Alef Vav Eresh D'accord ? Le Alef Avresh représente la Neshama notre Neshama et lumière. Après la faute, Dieu va nous faire un tissu de peau. C'est ce qu'on appelle en hébreu Or Aïn Vav Eresh Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le mot aveugle va venir sur la lumière. Ce qui fait que aveugle, on dit en hébreu Evert la peau on dit Or pour t'apprendre que notre peau nous aveugle notre Neshama de la réalité spirituelle qui nous entoure. On ne voit rien parce qu'on a une peau. Vous imaginez le choc du mec quand il meurt quand il sort de son corps et que d'un coup il voit tout. Le Hémet lui explose au visage. C'est horrible. Si tu n'as pas étudié le Hémet dans ce monde et que tu meurs sans le Hémet, la vérité tue. Ce n'est pas du son vivant, c'est surtout de sa mort. Ça fait peur de rencontrer la vérité quand on n'y croyait pas ou on n'y adhérait pas. D'où l'importance de se préparer. Tu dis la Torah pour bien comprendre. C'est comme quelqu'un qui sort d'un endroit extrémalité dans un cage chaud extrêmement sombre et d'un coup tu l'ouvres en plein midi face au soleil. Qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne dans son ombre. Il ne peut pas supporter la lumière. Yosef HaTzadik n'a aucun problème de son vivant comme de sa mort parce qu'il a étudié la Torah. Il est rempli de lumière. Mais le but de ce monde c'est que si maintenant le Haïn, la lettre Haïn qui fait combien en Gématria ? 70. Est venu avaler le Aleph ça fait 70 moins 1 de la Gématria de l'Eph ça fait combien ? 69. 69 qui est le chiffre de la débauche. Il faut bien un minasthame qu'on appelle ça 69 c'est le chiffre qui correspond à la faute originelle dans le sod des sods. Le fruit interdit c'était l'homme. C'est pour ça qu'il y avait une idée. Ça c'est un autre sujet. Il n'y avait pas de fruit l'arbre machin. C'est symbolique. Et qu'est-ce que c'est 69 ? C'est le chiffre de qui ? Du satan. Quand vous prenez un sidour n'importe lequel surtout pas celui-là pas parce qu'il n'est pas bien parce qu'il n'y a pas ce que je veux dedans même s'il y a quand même beaucoup d'erreurs dans ce sidour-là. Il y a beaucoup beaucoup d'erreurs. On va le méchanter ce n'est pas le but. Mais regardez bien ce que nous allons dire. Dans la Amida vous allez voir que le chiffre 69 est très problématique. Voilà. On ne dit pas chauffe-tenu dans la Amida. Donc ramène-nous nos chauffe-times d'avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas le bagasse d'aujourd'hui qu'on est le Sanhedrin. Et les conseils tu nous les donnes comme au début. C'est-à-dire pour diriger le peuple d'Israël. Et surtout retire de nous quoi ? Quand vous regardez les lettres du mot Yagon vous avez ici en hébreu juste à côté une parenthèse. Qui est Yagon ? Samaël l'ange du mal le Satan lui-même qui s'appelle Yagon. Quand je fais la matria du mot Yagon vous allez le faire avec moi. Yud 10 Gimel 3 Vav 6 Nun 50 En tout 69 69 69 c'est le chiffre du Satan par excellence. C'est quand j'inverse les mondes. C'est quand je retourne les mondes. C'est quand je mets l'esprit de l'homme au niveau de la sexualité si vous préférez. Mais c'est d'avoir chou pas chou Yagon Va'anaha C'est quoi Anaha ? C'est après la tristesse on on comment l'appelle ça on soupire Chazal ils disent Va'anaha Lilith sa femme ça veut dire que qu'est-ce que va faire maintenant Yosef ? Et bien étant donné que le haïn est venu ombrager le aleph de la lumière qu'est-ce qui pousse l'homme aux pulsions animales ? C'est le corps pas l'âme l'âme est pure Si l'âme est plongée avec le corps dans les pulsions animales c'est que Yagon le possède donc qu'est-ce qu'il va avoir ? La tristesse C'est pour ça qu'il n'y a pas une chose au monde qui rend un homme plus triste que les problèmes reliés aux femmes Il n'y a pas une chose qui peut te rendre plus triste au monde ça veut dire que tu peux donner à un homme la plus belle femme du monde autant de femmes que tu veux tu verras que ce sera toujours parassasié Il n'y a pas plus tu veux être heureux tu veux être heureux aime ta femme c'est ce que Dieu t'a donné regarde qu'elle sois heureux avec elle Tafsikimach Tchetra parce que tout le reste ça t'emmènera d'ailleurs vous verrez quelque chose d'incroyable tu regardes une femme qui passe t'as les boules mais t'as eu un moment de plaisir mais t'as les boules tu regardes une femme que tu pourrais regarder tu ne la regardes pas tu es envahi de fierté c'est très bizarre je parle pour nous les juifs il y a quelque chose comme ça qui te remonte le moral quelque chose de je suis fier je suis quelqu'un de bien parce que il y a gomme c'est la tristesse il y a gomme veut dire exactement la dépression si vous préférez c'est la tristesse qui rentre en dépression je ne suis pas bien j'ai un mal de vivre et c'est véhiculé essentiellement par ce problème donc vous comprenez que tous ceux qui regardent des films et tous ceux qui sont en train de regarder à droite et à gauche vous comprenez pourquoi ils ont un mal de vivre et qu'ils deviennent aussi l'un va avec l'autre nerveux, vulgaire et autre quelqu'un de serein quelqu'un de bien doit faire très attention à ses deux yeux et vous verrez que dans la vie très bizarrement comme le dirait une mère ou une femme ou un homme pour ses enfants ou pour celui qu'il aime il est la prunelle il ne peut pas lui c'est mon coeur non quand je vais aller plus loin que le coeur j'ai la prunelle de mes yeux parce que tout va dépendre de ce membre là qu'on appelle les yeux et c'est ce qui a marqué étant donné que Joseph Atzadi qui a réparé les yeux par lesquels la bride peut être protégée ça veut dire il va devancer à l'avance Ben Porat Yosef Ben Porat A L'Aïn il a renvoyé le Aïn sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il a pu laisser apparaître la lumière et c'est pour ça qu'il a pu convertir toute l'Egypte à la bride Mila c'est à dire à faire réapparaître la lumière ombragée par le prépuce au sein de l'Egypte et c'est pour cela que la famine a frappé essentiellement l'Egypte à cette époque pourquoi on parle de famine quel intérêt il y a avec tout ça des grosses vaches qui ont été avalées par des vaches qui étaient maigres des gros blés parce que ils ont été avalés par des blés qui étaient fétiches qui étaient maigres étant donné que nous sommes dans et face à ils ont mangé alors la réparation se fera par le manger par le manger donc il y a eu la famine réparer le El Tzadat vous avez mangé quelque chose pour lequel vous n'aurez pas dû manger l'Egypte est plongée dans sa réparation donc il y a la famine dans le monde c'était l'occasion de réparer le El Tzadat et Yosef a complètement réussi Ben Porat Yosef Ben Porat il a renvoyé le Haïl qui représente le fruit interdit sur l'âme du Da'at si nous en tant qu'enfants quand Tzayim on avait continué ce chemin là on avait perpétué ce chemin là on s'était préservé de ce chemin là et bien vous verrez que nous n'aurions pas eu A parce que quand vous revenez dans les Midrashim comme explique ailleurs le Gaon de Vilna c'est que quand est-ce que Moshe va se dévoiler qui peut me dire à quel moment Moshe se dévoile en tant que libérateur dans la Torah Parachat Shemot Pas du tout Je répète la question A quel moment pour quelle scène pour quel scénario dans la Torah Moshe se dévoile-t-il en tant que Mashiach Pas du tout Bonne réponse Enfin quand un Égyptien frappe un Hébreu C'est à ce moment là que d'un coup Moshe sort de son rôle de prince d'Egypte pour devenir le libérateur des enfants d'Israël Et je vais aller un peu plus loin que ça si tu as l'Urachi quoi que ce soit Rachid en Égypte Rachid chez nous Tu peux me dire pourquoi il l'a frappé Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi il le frappe Hein ? Il voulait prendre sa femme Il a réveillé cette histoire de cet inconnu Vous savez qui est-il ? Nos sages nous disent Cet Égyptien Mitzri Pourquoi on l'appelle Mitzri ? Qui il était l'Égypte lui-même Il a réveillé le Hetzadat au sein même du peuple d'Israël Et Moshe est obligé de se réveiller Il est obligé de se dévoiler C'est à dire que la faute est re-reperpétuée à travers cela Le Hetzadat a été secoué le jour même où Moshe est obligé de se dévoiler Et qu'est-ce qu'il fait ? Lui par contre il ne va pas les mains mortes Il le tue Il le met à mort En regardant à droite et à gauche pour voir s'il a un srutavot Et pour voir s'il viendrait des tzadikim Parce que le satan aussi est capable de tout fournir y compris des tzadikim de sa propre semence Et très fort le satan Comme qui par exemple On n'a pas le temps Léa Regarde les orakadosh Léa c'est la réincarnation de Lilith C'est un sujet qu'on a déjà vu ensemble C'est pour ça que c'était la femme de Esav qui est le satan C'est pas Minastam que c'était sa femme d'origine C'est vraiment la fête Chouva C'est le côté C'est pour ça d'ailleurs que Esav quand il voit Léa Mi Ele c'est le mot Elohim Si tu réunis les deux mots Comment est-ce qu'elle est retournée à la source de la justice divine Comment se fait-il qu'une partie de ma femme ait fait Chouva Là vous apprendrez que le mal fera Chouva aussi à la fin des temps Les lettres du mot Ra deviendront Réveille-toi D'où le verset qui pour nous nous dit Réveille-toi de ta poussière C'est encore d'autres sujets Zaya Tikkun Chez Yosef Atzadik Ben Porat Yosef Ben Porat Alé Ain Ce qu'a fait Yosef Atzadik c'est qu'il a remonté les yeux vers Akadosh Baruch Comme le disent nos sages pour être un ami de Dieu Dieu te demandera une chose une chose qui est incroyable d'ailleurs mais quand on part de ce monde qu'est-ce qu'on fait en général à celui qui vient de partir de ce monde on lui ferme ses yeux tu as fini avec ce Tikkun et bien tout comme on a dit cette personne est la prime une aile de mes yeux quand je veux donner le maximum à celui que j'aime le plus qu'est-ce que je suis prêt à lui donner comme membre lui je lui donnerai mes yeux quand j'ai une totale confiance en une personne que je mets dans ma société comment je le définis il sera mes yeux vous regarderez que les yeux c'est tout à un tel point que le Talmud a dit celui qui est némuet il est vivant celui qui n'entend pas il est vivant mais celui qui est aveugle considéré comme mort pourquoi il est considéré comme mort ? un aveugle il est mort et là pour te dire que étant donné qu'il n'a plus ses yeux il a laissé peut-être 10% en lui de pouvoir l'amener vers où il veut mais quand tu vois parfaitement avec tes yeux et bien vous regarderez quelque chose d'incroyable combien on a de spirote à réparer ? 7 ouais maintenant tu enlèves celle de Youssef combien est 13 de spirote ? 6 quand on va chez l'oculiste quand on va chez l'ophtalmo et qu'on voit parfaitement des yeux combien on est noté ? 6 sur 6 alors que ça devrait être 10 sur 10 ou 5 sur 5 c'est 6 sur 6 il y a des raisons médicales à cela mais dans le secret des choses c'est parce que quand tu vois bien avec tes yeux c'est un langage qui te dit c'est-à-dire 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 il y a encore beaucoup de quoi dire mais on va s'arrêter là pour ces belles explications entre autres de Marana Ben Yishraï Ben Porat Yosef Ben Porat Al-Ain qu'est-ce qu'a fait Yosef At-Sadiq étant donné qu'il a réservé préservé et guéri ses yeux il a pu ramener les yeux dans le monde quand on verra le satan d'ailleurs quelque chose d'incroyable selon nos sages de quoi est composé le satan de 613 yeux la face du satan est composée de 613 yeux d'où l'importance de te faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il ait un problème des yeux au niveau des lunettes ça va être un peu compliqué on va mettre une vitre mais vous allez voir que le satan quand il vient prendre une personne dans ce monde tu te heurtes à un paysage assez foudroyant tu vois une personne qui a 613 yeux qui te regarde avec des yeux tu prends une personne avec un mauvais visage tu lui fais un dessin dont les yeux sont très tendres son visage devient tendre tu prends un joli visage dont les yeux sont psychopathes tu verras que c'est dans les yeux que tout se passe parce que les yeux c'est le seul membre qui s'appelle la fenêtre de l'âme l'âme ne voit dans ce monde l'âme des fois avec la joc on lui l'âme tu verras que d'ailleurs ce qu'il y a de plus dur à faire bizarrement dans le visage ce qu'il y a de plus dur à faire à exprimer c'est les yeux c'est pour savoir que d'ailleurs et je finirai avec ce clin d'oeil pour vous tous 99% des gens meurent de Aïn Arah qu'est-ce qui tue le plus un homme 99% du Nagmara l'oeil et un seul pourcent de mort naturelle comme ça dit le Talmud c'est-à-dire que les yeux peuvent amener ton monde futur et les yeux peuvent amener dans son opposé que Dieu vous garde vos yeux je veux dire utilisez un petit message un petit clin d'oeil au lieu de constamment vous frotter l'oeil après d'embrasser l'achnana qui est dessus comme ça gardez vos yeux de ce qu'il ne faut pas regarder et ainsi donc Dieu vous protégera vos yeux il n'y aura pas besoin de les amener c'est bien les symboles ce qui compte c'est ce qu'on en fait c'est ce qu'on en fait c'est aussi devant sa mère après que lorsqu'ils sont allés à la rencontre de Essav et grâce à ça pourquoi ils se sont devant pour protéger Rachel des yeux de Essav c'est grâce aux yeux que tu as envie de manger c'est grâce aux yeux que tu as envie de tu n'as plus les yeux tu n'as plus c'est même ta avot je vous ai fait ça beaucoup de belles choses je n'ai pas besoin de lire en réalité je vais lire une chose je prends le livre Dieu m'a donné la force de retenir la Torah pas le reste mais j'ai enfin la Torah je n'ai pas beaucoup de Torah mais le peu que j'ai étudié je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin